Vous avez été une enfant gentille, vous, Géraldine ? Vous étiez facile ? Non, je ne crois pas. Non ? Je ne crois pas que j'étais très gentille, non. Ça m'emmerderait beaucoup que je sois très gentille, non. Non. Je ne crois pas que j'étais très gentille. Mon père m'a envoyé dans l'école. Il a dit, c'est quoi l'école la plus stricte du pays ? Et alors, ils ont dit, c'est une école catholique de bonne sœur. Alors, j'étais au couvent pendant 8 ans. Ah, oui ? Ah, oui ? Donc, Charlot qui faisait rire le monde entier, à la maison. Ah, oui. Ah, oui. Oui, oui, oui. C'était dur ? C'était... Oui, c'était... Eh bien, nous, on pensait que c'était très dur, parce qu'on pensait que c'était très injuste. Et il voulait quoi pour ses enfants, et particulièrement pour vous, Géraldine ? Mais il voulait que tous ses enfants soient de profession décente. C'est-à-dire architecte, ingénieur, docteur, ouais. C'est dingue. Tout ce qui est... Oui. Et on a... Personne n'a fait l'université. Non. Personne... Aucun des enfants. Non. Tout le monde est devenu artiste. Oui. Alors qu'il voulait que personne ne devienne artiste. Oui, oui, oui. Et on lui disait, mais papa, toi, t'as jamais été à l'école, parce que c'était un tyran pour les bonnes notes aussi. Et il disait, oui, mais moi, je suis différent. Ce qui était vrai. Il était différent. Oui. Moi, je suis différent. Parce qu'on rappelle quand même que votre père, Charles Chaplin, il a grandi dans des conditions très différentes de vous. Oui. Comment il a fait pour élever des enfants quand il avait la célébrité, le succès, l'argent, et quand lui, enfant, n'avait pas connu ça ? Avec beaucoup de discipline. Oui, ça. Beaucoup de discipline. Et il ne prêchait pas la discipline. Il donnait l'exemple. Et est-ce que vous vous souvenez de votre père en train de travailler ? Oui, tous les jours, on disait, chh, daddy's working. Papa travaille, papa travaille. On ne pouvait pas faire de bruit dans la maison. On ne pouvait pas avoir des copines à la maison. On ne pouvait pas... C'était toujours, chh, papa travaille, papa travaille. Ça, c'était le mot sacré. Et il ne fallait pas oser faire du bruit.